Bonjour à tous, nouvelle interview avec Anthony. Anthony, merci d'avoir fait le déplacement de Reims jusqu'à Lyon. Pas de soucis, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et enfin de vous rencontrer après tant de mois de préparation. Après des mois et des mois échangés sur Zoom. Sur Zoom, oui, c'est ça. Là, ça se concrétise. C'est vrai que ça fait toujours bizarre de voir les candidats en vrai. Je pense que pour vous, c'est pareil aussi. Ça va encore plus pour vous parce que vous devez peut-être nous voir sur les réseaux sociaux, etc. Donc, à chaque fois, on me dit « Ah, c'est le fond mythique ! » Ah oui, oui. Surtout quand on est ici et quand on découvre enfin ce fond-là, on est bien entouré. Est-ce qu'il est mieux en vrai ? Oui, déçois. Ah oui, il est mieux en vrai. Sincèrement, il est vraiment mieux en vrai quand même. Là, c'est réel, quoi. C'est génial. Et bien du coup, moi, ce qui m'intéressait, ce pourquoi j'ai absolument voulu t'interviewer, c'est parce que tu as réussi Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux et les 7 IEP en seulement 3 mois de travail. Et en seulement 3 mois de travail, mais 3 mois assez intenses. J'imagine qu'on va développer tous ces sujets-là. Déjà, à quel moment tu t'es dit « Je veux faire Sciences Po, c'est ça qu'il faut que je fasse ? » Alors, il faut savoir qu'en année de première, j'avais mon prof principal, qui était un prof d'histoire et qui m'a dit dès le premier jour qu'il avait eu 4 élèves admis à Sciences Po. Donc, moi, je me suis dit que c'est vraiment une vraie chance pour moi d'avoir un professeur comme ça et qui va vraiment pouvoir bien m'aiguiller et me donner des conseils sur toute l'année. Donc, j'ai laissé courir un petit peu, j'avais des notes, je me suis dit que je n'aurais pas forcément besoin d'une prépa et que ça allait se faire naturellement, entre guillemets. Sauf que je me suis rendu compte, sur l'année de terminale en octobre, parce que j'avais pu faire une visio, notamment avec un professeur à Sciences Po qui détaillait l'admission, et je me suis rendu compte que c'était peut-être bien plus compliqué que ce que j'avais imaginé. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à paniquer, sauf qu'on était déjà en octobre et que l'admission arrivait de plus en plus vite, étant donné que les entretiens se déroulent en mai. Et les mois passaient, je travaillais de mon côté, mais j'avais l'impression de travailler peut-être moins efficacement et surtout que je n'avais pas un cadre, notamment sur les écrits, qui est un exercice assez vaste. Et je me suis dit qu'en rejoignant une prépa comme vous avec les stratèges, j'allais être accompagné quotidiennement, même hebdomadairement, dans le cadre de vidéos, de Zoom, et que je pourrais maximiser mes chances. Alors je savais que ça allait être compliqué au niveau du travail, que la charge de travail allait être intense, mais sur ces quatre mois que j'ai pu avoir, j'ai tout mis de mon côté, j'ai tout fait en tout cas, pour pouvoir réussir l'admission de Sciences Po, de Sciences Po Paris, de Sciences Po Bordeaux, de CETI-EP. Ok, donc finalement, tu t'es dit en première, je veux faire Sciences Po, et après tu ne t'es pas inquiété jusqu'à ce que la date avance. Voilà, c'est ça. Et tu t'es dit, bon là, il faut que je mette un petit coup de boost. Un petit coup d'accélérateur pour maximiser mes chances, surtout que personne ne m'accompagnait à côté. Moi, dans ma famille, personne n'a fait Sciences Po. Et c'était très flou pour moi, tout cet univers, même ça a souvent été le cadre du rêve, en fait, pour moi. Et c'est sur la fin que je me suis dit que là, il fallait vraiment que je mette un petit coup de boost, qu'il fallait que je saisisse ma chance et mon opportunité pour rentrer dans cette institution prestigieuse. Et j'ai l'impression, en tout cas, que tu es assez sûre de toi. Est-ce que c'est quelque chose... Peut-être que je me trompe totalement, tu n'es pas sûre de toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu simules ? Mais j'ai l'impression que, par exemple, j'avais eu un rendez-vous avec toi et tes parents. Ils m'avaient dit, voilà, j'ai préparé Sciences Po, les 7 IEP, etc. Tu étais sûre de toi. Et ensuite, juste, tu as fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'à un moment, juste, tu avais un petit retard sur la plateforme, je te l'ai dit. Mais toi, il n'y a pas de souci. Tu t'es organisée. Tu as dit, non, mais je peux le faire. Et en fait, j'avais l'impression que, chez toi, il y avait beaucoup moins de barrières mentales que chez les autres candidats. Où c'était, moi, si, je peux le faire. Et là, récemment, du coup, tu m'as dit que tu avais tenté les élections sur Sciences Po. Donc, comment est-ce que tu as développé un peu cette mentalité du, non, mais je peux le faire ? Parce que... Alors, je dirais qu'au fur et à mesure de mes expériences, j'ai longtemps été délégué de classe dans mes classes précédentes quand j'étais au lycée. Mais aussi, au fur et à mesure de mes expériences, je me suis dit, j'ai essayé en tout cas de développer certaines aptitudes, notamment face à la culture, notamment face au cinéma, m'ouvrir un vaste champ des possibles, en fait, en réalité. Et grâce à tout cela, je me suis dit que je pouvais atteindre tous mes rêves, entre guillemets, même les plus fous. Et donc, j'ai aussi développé un fort esprit de synthèse et notamment d'organisation. C'est pour ça que j'ai pu rendre, notamment, tous les concours blancs en temps et en heure. Et que, voilà, je me suis dit, sur cette date-là, je fais ça, sur cette date-là, je fais ça et j'arrive à tout rendre en temps et en heure. Et je pense que, voilà, cette capacité d'attitude à l'organisation, c'est essentiel pour pouvoir réussir, Sciences Po, pour pouvoir réussir l'essai de CIEP, surtout que l'essai de CIEP demande un travail de révision exigeant, un travail de révision long, qui s'étend vraiment sur une longue durée. Et sans cette capacité d'adaptation à l'organisation, on risque, en fait, de se perdre, au final, dans beaucoup de... dans de l'imprécision, en fait. Et comment tu faisais quand tu doutais ? Il y a forcément eu des moments où tu as dit, non, mais en fait, Sciences Po, c'est 10% de réussir, tu me les prends au dernier moment, personne n'a fait Sciences Po dans ma famille. Comment est-ce que tu, dans ces moments, est-ce que tu te forçais ? Tu disais, ouais, bon, arrête d'y penser, là, je fais mon concours blanc où je travaille. Comment tu sais ce que tu t'y prenais ? Alors oui, j'ai vraiment douté pendant très, très longtemps, et surtout, en fait, avant de recevoir mes mails pour passer les oraux, en fait, sur tout ça, j'avais peur de cette barre éliminatoire qui, en fait, n'aurait pas pu me permettre de prouver mes chances, en fait, face à un interlocuteur dans un oral. J'avais vraiment peur de ça. Et pour me rassurer, heureusement, j'étais bien entouré par ma famille qui m'a tout le long rassuré. Ils n'ont pas forcément pu m'accompagner car ils ne sont pas passés par Sciences Po. Mais ils ont appuyé, enfin, en tout cas, ils m'ont apporté un soutien moral qui a été indispensable pour que je puisse réussir. Et puis, j'ai aussi été accompagné par vous, par les coachs. Et j'ai aussi été accompagné au moment des oraux par mes professeurs qui m'ont beaucoup aidé, au cas au lycée, qui m'ont préparé aussi en parallèle à faire des oraux blancs. Ils ont été très, très gentils. Et ça m'a grandement aidé. Et par tous les coachs que j'ai eus sur les oraux blancs aussi qui m'ont bien rassuré en me donnant des axes de progression clairs. Et c'est tous ces facteurs-là qui m'ont permis, en tout cas, de croire en mes chances et au final d'être admis. En tout cas, c'est vraiment super que ce soit bien passé pour toi. Parce que c'est vrai, grâce à ton organisation et ton travail, à un moment, forcément, on se dit qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Il le mérite. On peut parler longtemps de qu'est-ce qu'on mérite ou pas. Mais en tout cas, c'est tout bête, mais tu poses énormément de questions, que ce soit du coup sur la plateforme, par message, dans les visios. Et il y a souvent une corrélation entre ceux qui posent le plus de questions et ceux qui réussissent parce que ça montre finalement une motivation. Je peux le faire, une projection. Parce que quand on pose des questions sur ce qu'on se pose, c'est qu'on s'y voit déjà, on pense à réussir la mission. Alors que quand on reste en retrait, finalement, on ne s'implique pas vraiment. Et du coup, c'est super que tu aies tout réussi. Et pourquoi du coup Sciences Po Reims, qui est un campus délocalisé, je le rappelle, de Sciences Po Paris ? Alors, dans les deux campus que j'avais formulés, j'avais donc choisi les campus de Paris et de Reims. Donc le campus de Paris est un campus généraliste, évidemment, basé sur un programme large. Et le campus de Reims, moi, contient en tout cas deux mineurs. Une mineure 100% anglophone qui est la mineure Amérique du Nord et une mineure francophone qui est la mineure Afrique que j'ai moi-même choisi. Et pourquoi j'ai choisi ces deux campus ? Alors, tout d'abord, pour une raison pratique et géographique. Ce sont deux villes, en tout cas, qui se situent proches de mon domicile, ce qui me permet de revenir régulièrement les week-ends chez moi, ce qui me permet aussi d'être près de ma famille et de mes proches qui m'ont soutenu pour l'admission à Sciences Po, justement. Et je ne veux pas briser ce lien-là qui est vraiment important pour moi. mais aussi parce que, et essentiellement aussi, parce que la zone de l'Afrique m'a toujours passionné depuis très longtemps, depuis des années maintenant. Je me suis intéressé à ce continent spécifiquement sur l'année terminale grâce à l'étude de cas du Mali. Et j'ai vraiment découvert, en élargissant donc mon champ des possibles et mes horizons, que c'était un continent extrêmement riche en termes de patrimoine, que ce soit au Mali, que ce soit en Égypte, que ce soit au Bénin et même dans tous les pays du monde. Que ce soit un continent avec une diversité linguistique exceptionnelle, plus de 2000 langues parlées environ, ou en tout cas par là, si je ne me trompe pas. Et je voulais vraiment m'ouvrir à cette culture-là qui était pour moi trop éloignée avant et que je n'avais pas accès, justement, avec ma famille notamment qui n'a pas forcément de racines là-bas. Donc voilà. Et toute cette passion que j'ai eue pour l'Afrique, c'est confirmé, en fait, grâce à mon début de l'année à Sciences Po et notamment au sein du cours d'Humanité, qui est dispensé sur le campus de Reims en mineur Afrique, où on aborde notamment le Moyen-Âge africain et la période précoloniale. Et on découvre vraiment l'organisation des sociétés qui est exceptionnelle, notamment sur la côte Swahili, sur l'Empire du Congo ou sur les empires sahéliens, du Sun Hai. Et c'est vraiment extrêmement intéressant et je suis pleinement satisfait du choix que j'ai fait, en fait. C'est super précis ce que tu disais. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes qui nous regardent. Est-ce que tu as des livres, justement, à conseiller, que ce soit du coup sur le Moyen-Âge africain ou vraiment pour ceux qui nous regardent et ils sont intéressés par cette région du monde, mais ils ne connaissent absolument rien, ils ne savent pas par où commencer ? Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Alors moi, je leur conseille vivement de lire les ouvrages de François-Xavier Fauvel qui est vraiment le spécialiste du Moyen-Âge africain sur cette période et de lire aussi, je recommande, un Atlas de l'Afrique de François-Xavier Fauvel qui fait 900 pages, il me semble, mais qui est... Quand même. Quand même. Qui est assez volumineux et qui est vraiment essentiel pour revoir justement cela et ça pourrait justement vous donner des références très intéressantes pour vos écrits. Vous pouvez aussi d'ailleurs consulter les articles de mon professeur d'humanité, Adrien Delmas, qui est archéologue aussi et qui a fait beaucoup de recherches, notamment au Zimbabwe, sur la cité de Great Zimbabwe et ça pourrait vous intéresser. Et du coup, ta troisième année à l'étranger, tu comptes la faire en Afrique ? Alors pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idée précise, je ne peux vraiment arrêter, c'est un peu loin quand même la troisième année. Mais j'aimerais beaucoup la faire en Afrique parce que ça me permettrait déjà de valider la spécialisation Afrique sur le diplôme de Sciences Po. Donc ce serait vraiment la concrétisation de tout cet intérêt que j'ai porté en fait pour le continent. Et si j'ai un pays en particulier, peut-être que je citerais le Rwanda, s'il y a un partenariat, le Kenya ou le Sénégal encore, c'est très vaste en fait. Et voilà. Ok, ok. Donc tu ne regrettes pas du tout ton choix ? Ah non, je ne regrette pas du tout mon choix. Que ce soit au niveau des cours qu'on peut avoir sur le campus, que ce soit au niveau de la vie associative et de la vie étudiante qui est extrêmement riche, ou que ce soit au niveau de la ville de Reims même, je ne regrette pas du tout mon choix. Et c'est un bonheur tous les jours en fait de me réveiller et d'aller dans un bâtiment qui a plus de 400 ans et qui est occupé maintenant par Sciences Po. C'est vraiment un vrai plaisir pour moi. C'est un rêve qui se concrétise. C'est génial. C'est génial de se réveiller tous les matins et d'avoir cette gratitude-là. Parce qu'il y en a qui regrettent. Ah oui, je sais que sur le campus de Paris, en tout cas, on m'a dit que certains élèves étaient partis directement dès les premières semaines. Donc oui, ça peut arriver. que certains regrettent. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas du tout le cas. C'est un vrai épanouissement et je suis vraiment content d'être là. Et en plus, j'ai fait énormément de très belles rencontres sur le campus de Reims. Et donc, voilà. Et si on continue du coup sur les projections, est-ce que tu as déjà... Peut-être qu'on peut reparler un peu des débouchés de Sciences Po, mais en fait, Sciences Po, pour faire simple, on peut quasiment tout faire sauf des métiers hyper spécialisés comme par exemple tout ce qui va être dans la médecine, astronautes, vous ne pouvez pas le faire. Peut-être compliqué au niveau des mathématiques. C'est complexe. Mais par contre, en fait, on peut faire autant des métiers dans le droit que des métiers de commerciaux, que des métiers artistiques, des métiers dans la finance, des métiers dans l'humanitaire, la politique évidemment, le journalisme, tout ce qui est médias, audiovisuels, etc. On peut vraiment le faire. Moi, je connais des personnes qui sont diplômées de Sciences Po, qui ont ouvert leur restaurant, qui sont cuisiniers étoilés ou des personnes en fait qui adorent... En fait, ils ont une personne qui a développé une agence qui fait les modes d'emploi, les modes d'emploi des aspirateurs, etc. Et en fait, le patron adore ça. Il adore mettre des processus pour que ses employés fassent des modes d'emploi, etc. Donc, ce n'est vraiment pas le truc qu'on se dit trop bien, je vais faire ça plus tard. Mais en fait, il y a des personnes que vous rencontrez, vous ne savez pas, mais en fait, elles ont un diplôme de Sciences Po alors qu'en cuisinier étoilé, on se dit mais... On ne comprend pas. Donc, à part quelque chose d'hyper spécialisé qui demande vraiment des connaissances et des compétences techniques comme astronautes, on peut quasiment tout faire, monter sa boîte, peu importe. Et donc, toi, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire plus tard ? Alors oui, comme tu l'as rappelé, Sciences Po, c'est vraiment une pluridisciplinarité qu'on rencontre tous les jours. Cette pluridisciplinarité, elle peut être des fois lourde en termes de charge de travail, surtout en première année. Mais c'est un... C'est une ouverture culturelle et universitaire totalement incroyable, en fait, pour moi. Et donc, avec les cours que j'ai pu avoir depuis le début de l'année, j'ai découvert certaines matières comme les institutions politiques, le droit notamment, ou bien la sociologie. Et j'ai vraiment développé un réel intérêt pour les institutions politiques, donc tout ce qui dépend du droit, et un intérêt qui pourrait me servir justement plus tard dans les affaires publiques, quand on sait que les affaires publiques sont très reliées aux droits des affaires publiques, aux droits institutionnels. Donc, plus tard, si... C'est très loin encore, évidemment, mais si je devais me projeter, j'aimerais beaucoup faire de la politique, ça c'est mon rêve, mais c'est loin encore. Ou sinon, j'aimerais beaucoup faire du droit, de l'économie, de la finance, pourquoi pas ? Parce qu'il y a des mathématiques à Sciences Po et les cours des mathématiques sont aussi très intéressants. Donc voilà, on touche à tout, en fait. À Sciences Po, c'est ça qui est bien. On va toucher à des langues, même à des LV2 qu'on peut découvrir et qui sont totalement rattachées aussi à une mineure géographique. On va découvrir ou redécouvrir des matières plus scientifiques comme les mathématiques. On va découvrir des matières qu'on n'a pas traitées comme le droit ou les humanités. Et on va approfondir des matières qui ont peut-être été vues au lycée, notamment l'histoire ou la sociologie. Donc voilà, si je devais me prononcer, je partirais aujourd'hui peut-être sur le droit, les affaires publiques, la politique, pourquoi pas la finance et l'économie aussi. Mais c'est beaucoup de domaines. C'est beaucoup de domaines différents. Mais ils peuvent être mêlés finalement. Ils peuvent être mêlés sans ce coup-ci. Et du coup, tu as tenté des élections. Est-ce que tu peux expliquer, parce que vraiment, ceux qui nous écoutent, logiquement, ne sont pas encore à Sciences Po, donc ils ne comprennent pas forcément le système. À quoi tu t'es présenté ? Quel était un petit peu l'enjeu ? Combien il y avait de candidats ? Une fois que je suis rentré à Sciences Po, début septembre, tous les ans, en tout cas pour chaque promo, des élections sont organisées dans le cadre associatif pour représenter des initiatives étudiantes pour qu'elles se concrétisent en associations, d'une part. D'une seconde part, pour les membres des bureaux permanents des associations, ça, ça arrive plus tard dans l'année, il me semble que ce n'est pas encore arrivé. Et une troisième élection sur les représentants des élèves de la promotion est question, donc moi, de ma promotion Europe-Afrique. Et c'est donc pour cette promotion-là, c'est pour cette élection-là que je me suis présenté. Et donc, cette élection consistait à une élection en un tour, en fait, où chaque candidat servait de représentant, en fait, entre l'administration et les élèves pour porter, en tout cas, les revendications des élèves auprès de l'administration ou pour communiquer tout ce qui peut être fait, en tout cas, dans le cadre de Sciences Po de l'administration aux élèves, tous les événements qui peuvent être organisés, notamment. Donc, je me suis présenté à ces élections. On a été trois candidats pour deux places et il y avait notamment un candidat de la prépa, des stratèges, des stratèges qui étaient présents. C'était qui ? On peut le nommer. C'était Justin Devin. Et donc, il y a eu un débat entre les candidats. C'était très intéressant. C'était surtout une campagne qui était totalement dans les règles. Il y avait vraiment une vraie entente, en fait, entre tous les candidats. Et c'est ça qui était vraiment très bien. C'était des élections totalement apaisées avec un débat, avec un partage des idées, avec une émulsion où chacun représentait son projet pour représenter au mieux les élèves. Et même, c'était une particularité de cette année, en fait, parce que des années précédentes, on va dire que ce n'était pas une vraie élection. Il y avait juste deux candidats qui se présentaient et qui étaient forcément élus d'office au niveau des places. Donc là, c'était vraiment intéressant. Et si vous avez la chance, en tout cas, d'être, d'appartenir à Sciences Po l'année prochaine, moi, je vous conseille vivement de vous présenter à toutes ces élections parce que ça ne peut que être des expériences personnelles ultra enrichissantes pour vous. Et c'était vraiment des simulations avec une sorte de campagne comme... Ah oui, c'était une vraie élection. Chacun a fait des affiches de campagne, chacun a fait un programme de campagne, chacun a fait une profession de foi. Il y a eu un débat, donc, avec beaucoup d'élèves de la promotion. Même, nos affiches de campagne étaient publiées sur les télés du campus. Donc, tout le monde pouvait nous voir. C'était assez drôle, d'ailleurs, quand on allait à la bibliothèque universitaire, de se voir sur la télé, en fait, simplement. Donc, oui, c'était vraiment, c'était une vraie campagne. Et toi, ça a particulièrement aimé, ça ? Ah, moi, j'ai particulièrement aimé parce que je... Quand on est au lycée, on n'a pas vraiment l'occasion de faire ça, en fait. Non, c'est beaucoup plus gros que des élections déléguées. Voilà. C'est souvent, on peut faire un petit speech à la limite de 30 secondes au tableau et puis ça s'arrête là, au final. Donc, là, en fait, c'était vraiment une concrétisation de ce que je voulais faire, en fait, que je ne pouvais pas faire au lycée. Et donc, c'était une super expérience pour moi, même si, malheureusement, j'ai perdu. C'était une super expérience pour moi, en tout cas. Et il y avait trois candidats, c'est ça ? Et il y avait trois candidats. Ok, ok. Ouais, ça doit être quand même, du coup, beaucoup de barrières à l'entrée pour se présenter parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie qu'on l'affiche à la télé. Moi, je ne savais pas qu'on m'afficherait à la télé au début, mais ça ne m'a pas déplu. Donc, voilà. Mais, oui, c'est assez de barrières et puis c'est aussi très prenant parce que c'est en plus de tout ce qu'on peut faire sur les cours. Donc, voilà, il faut trouver ce temps-là pour faire une campagne. Moi, en tout cas, je sais que quand j'ai fini la semaine de campagne, j'étais épuisé et j'attendais mes résultats. Donc, oui, c'est peut-être pour ça qu'on peut expliquer un nombre faible de candidats, mais c'est vraiment une super expérience. Donc, moi, je recommande vraiment de participer à ces élections-là. C'est super. Je pense qu'en tout cas, comme j'ai dit, je voulais vraiment t'interviewer parce que tu as réussi à préparer et à réussir trois admissions qui sont déjà très difficiles pour des gens qui vont se préparer un an voire deux ans en quelques mois. Tu l'as dit, la clé, ça avait été l'organisation et aussi de ne pas trop se poser de questions finalement. L'organisation, le soutien, ne pas trop se poser de questions et puis être sûr de ses chances aussi. C'est ça. Et puis croire en soi. Croire en soi, c'est en fait le plus grand pourcentage de chance pour réussir en tout cas. Oui, je suis assez d'accord. Et du coup, c'est ta première année. Je pense qu'on va faire une saison du podcast où on va faire venir tous ceux qui sont déjà venus. Comme ça, on verra un petit peu votre suite puisque comme tu l'as dit, tu vas certainement faire ta troisième année à l'étranger. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Et même voir le master que tu choisis, ça peut être intéressant. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir fait le déplacement pour nous partager un petit peu ton expérience, tes conseils, ce que tu trouves intéressant dans ton IEP. Il n'y a pas de souci, c'est un réel plaisir pour moi de découvrir tout cela comme je l'ai expliqué en début d'interview. Et donc, il n'y a pas de souci vraiment. Je pourrais revenir quand vous voulez. Avec grand plaisir et je pense que ça a aidé pas mal de personnes qui nous regardent. Donc voilà, encore merci et puis à bientôt. À bientôt.